petite démonstration de armes on commence par simplement un fichier ici qui fait un petit calcul alors donc on a des données d et un résultat r qu'on veut obtenir à partir de d dans la zone de programmation il ya les adresses qui permettent d'accéder aux données de la zone données le programme principal il est extrêmement simple consiste à récupérer la donnée d alors t on va mettre une valeur par exemple 5 on fait un petit calcul là c'est multiplication par deux un décalage à gauche et puis on stocke le résultat dans le résultat dans la valeur dans la mémoire à l'adresse r et on s'arrête donc je sauvegarde je compile ce fichier avec un compilateur adapté et je l'exécute donc ça a produit pas grand chose c'est normal donc ça c'était le l'objectif de cette première manipulation le fichier à aucune entrée sortie il fait des calculs en interne et il rend la main à la fin donc on ne voit rien passer sans avoir un débugger on verra tout à l'heure un débugger donc on passe à la deuxième démo on rajoute donc la donnée bon on la met à zéro au départ on rajoute une petite phase où on affiche dès quelle est la valeur donc avec l'appel à une routine d'écriture de chaîne quelle valeur voulez-vous pour d puis on lit avec notre routine qui dit un nombre sur 32 bits allez au clavier donc la valeur de d pour ça on fournit l'adresse d'un mémoire où on veut trouver on veut stocker la valeur puis on refait le programme qu'on a fait tout à l'heure ça n'a pas changé c'est à dire on récupère à nouveau on fait la multiplication par deux par décalage et on stocke au niveau de r le résultat et puis à la fin pour voir si ça a bien marché on utilise une deuxième routine qui affiche ce qui est à l'adresse donnée dans r donc ce programme alors pour le compiler il faut rajouter la bibliothèque qui permettent d'avoir les lectures ou écriture de à l'écran et aux lectures au clavier on exécute donc on va donner une valeur 25 il fait le calcul et cette fois il nous rend la main et c'est un peu plus démonstratif on obtient bien 50